Salut à tous, c'est Chris de Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur les signes de Vénus. Aujourd'hui, on va parler de Vénus en scorpion. Vénus en scorpion, c'est une bénédiction ou une malédiction. Donc une bénédiction pour certains et certaines et une malédiction pour d'autres. Donc pour rappel, Vénus dans l'astrologie, c'est pour une femme l'état de votre féminité. Donc comment vous vous comportez en tant que femme, quel type de choses vous aimez en tant que femme, comment vous exprimez votre féminité, parce que Vénus c'est le féminin de base, c'est le féminin primordial, le féminin intrinsèque. Et Mars, c'est son contraire. Et Vénus chez les hommes, c'est la féminité en vous. Donc comment vous exprimez vos polarités féminines en tant qu'hommes. et également la féminité que vous recherchez du coup chez une femme quand vous êtes hétérosexuel. Donc ensuite, j'expliquerai quand vous êtes LGBT dans une série dédiée. Donc ne vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y a des choses que vous pouvez quand même récupérer dans cet épisode-là et dans cette série-là. Vénus en scorpion. Alors, pourquoi je dis que c'est une bénédiction et en même temps, c'est une malédiction ? Vénus en scorpion. Non, franchement, il faut que je dise la vérité. En fait, je sens, franchement, je sens les esprits des scorpions. Les scorpions, c'est la marde. Donc c'est sûr, il y a des esprits de scorpions autour de moi et tout. Ils ont des guns, ils ont des guns cosmiques qui sont posés sur mes tempes et tout. Si jamais tu parles et tout, si jamais tu parles, on va pouler. On va taper sur la gâchette et tout, tu vois. Vénus en scorpion, c'est vraiment des personnes qui arrivent à attirer d'autres personnes par leur intensité. C'est des personnes qui sont super, super, super intenses. Je suis désolé, j'ai envie de rigoler parce que je pense qu'à des méchants dessins animés. Franchement, je suis désolé, mais genre, pour moi, Vénus en scorpion, c'est genre... Vous voyez la meuf qui, dans les cartoons, dans les dessins animés ou même dans les animés, dans les séries d'animation japonaises, la meuf qui est vraiment désespérée pour l'amour, tu vois. Genre, vraiment la meuf qui dit des trucs. Au début, vous vous dites que, par exemple, pour le bruit, vous vous dites que genre... C'est hyper romantique, mais en fait, c'est creepy. Vénus en scorpion, c'est une Vénus qui est creepy. Et donc, je vais commencer par tirer la balle réelle pour les meufs. Après, je vais tirer la balle réelle sur les mecs. Mais... Vénus en scorpion, c'est creepy. Vénus en scorpion, c'est vraiment... Déjà, Vénus, la féminité, l'harmonie, la beauté, le matérialisme, la plastique, tout ce qui est en surface, l'art, etc. Bref. Et en scorpion... Je suis désolé, en plus, d'ailleurs, parce que dans cette série, j'insiste pas trop sur le côté artistique. Mais je pense que je vais faire une série dédiée, je vais me le noter, tiens. En fait, effectivement, il y a le côté artistique de Vénus. Parce que chaque scene dit quelque chose par rapport au type d'art que vous aimez. Mais je pense que j'en ai un petit peu parlé. Parce que dans la Vénus en bélier, j'avais dit que ça peut créer chez quelqu'un le désir de vraiment aimer tout ce qui est lié à l'art militaire. Aux fictions sur la guerre, aux films de guerre, etc. Anyway. Donc revenons quand même sur la Vénus en scorpion. La Vénus en scorpion, c'est vraiment la meuf, en fait, dans les dessins animés, dans les films, qui est amoureuse. Mais genre, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est le genre de meuf qui va vous dire, moi, je suis prête à mourir et me prendre une balle pour mon mec. Et en fait, elles rigolent pas. Elles sont vraiment prêtes à mourir et se prendre une balle pour leur mec. Et c'est vraiment triste parce que souvent, c'est pas les meufs qu'on épouse. Enfin, c'est bon, je suis désolé, je vous trigger, mais... Ça veut dire que vous n'allez pas vous marier. Bref. Vous avez compris. Mais en tout cas, dans l'imaginaire collectif, quand vous pensez à ce type de meuf-là, c'est pas les meufs auxquels vous pensez qu'on désirait vous marier. Les meufs auxquels on pense quand on désire se marier dans l'imaginaire collectif, c'est les Vénus en balance, c'est les Vénus en cancer, c'est les Vénus en poisson, c'est les Vénus en... Je sais pas, moi, en vierge, mais c'est pas... Même les Vénus en vierge, on se marie pas avec elle. Mais les Vénus en vierge, c'est vraiment les meufs du come-up, c'est les meufs du struggle. Les meufs de la lutte, du... Voilà, vous galérez et tout, vraiment, vous mangez des oeufs tous les jours, vous mangez des haricots verts tous les jours, on conserve parce qu'il n'y a pas de thune. Ça, c'est Vénus en vierge, mais elle est quand même heureuse avec vous parce qu'elle est avec vous. Ben, Vénus en scorpion, c'est un peu pareil. Sauf que Vénus en scorpion, c'est beaucoup plus intense. Dans le sens où Vénus en scorpion, c'est... Vous avez eu un accident de voiture avec elle, vous étiez dans le coma, vous êtes sortis du coma et c'est la première personne qui était avec vous, donc elle vous a aidé à sortir du coma, vous vous êtes accrochés à elle pour vous accrocher à la vie, c'est ça, Vénus en scorpion. Donc, c'est vraiment la vie et la mort, c'est du sexe qui est intense, c'est vraiment genre, les meufs Vénus en scorpion, c'est vos meilleurs plans. C'est... Voilà, c'est les meufs, elles rechignent pas à la tâche, quoi. Elles vont vraiment vous faire des trucs, vous allez vous dire, mais waouh, 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 waouh. Donc voilà, c'est vraiment ça, Vénus en scorpion. Et les mecs, en fait, qui ont Vénus en scorpion, ils vont attirer des meufs scorpions, naturellement, naturellement. C'est les mecs qui vont avoir leur Vénus en scorpion, déjà, c'est des cochons, il faut dire ce qu'il y a, parce que Vénus, qui est déjà porté sur le plaisir, qui est déjà porté sur le sexe, qui est déjà porté sur la plastique, vous rajoutez le scorpion, waouh, 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 je vais pas rentrer dans les détails, parce que je veux pas que ma vidéo, elle soit démonétisée et que je me retrouve censurée, mais Vénus en scorpion, c'est juste l'aspect le plus sexuel du Zodiac. C'est vraiment quand on dit, quand on parle des meufs et on compare des meufs à des volcans, on, 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 quand on parle de l'Etna, là, quand on parle du volcan Etna, là, c'est les meufs Vénus en scorpion. Donc, il y a des meufs, évidemment, qui vont dire, non, mais moi, j'ai Vénus en scorpion et, 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 je suis vierge. Bah, déjà, c'est pas parce que t'es vierge que, que, oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, que tu me pardonnes. Bon, bref, je, je, je vais passer parce que je sens qu'Internet n'est pas prêt pour ce genre de vérité. Si vous voulez ces vérités-là, Vénus en scorpion, c'est des gens qui n'ont pas peur, ils ont peur de rien, encore moins de l'intimité. Donc, c'est des personnes qui deviennent très intimes, très profondément intimes avec des parfaits inconnus. C'est des personnes qui sont des amoureux potentiels. Donc, qu'est-ce que j'appelle un amoureux potentiel ? C'est vraiment les gens qui vont vous aimer juste parce qu'ils vont, ils ont vu qu'il y avait du potentiel en vous où eux-mêmes représentent du potentiel. Ils vont tout de suite se jeter dans une relation amoureuse pendant 2, 3 ans, 4 ans. Vraiment, si vous voulez une relation qui est plutonienne, qui est scorpionique, prenez-vous une meuf en scorpion, prenez-vous un homme qui a sa Vénus en scorpion, vous allez jamais oublier, ça c'est sûr. Vous allez traverser la mort, les blessures, la maladie, la violence conjugale, les machins. Vous allez vraiment y passer dans tous les sens. Et évidemment, quand vous allez sortir, vous ne serez absolument pas la même personne. Donc, voilà. Est-ce que moi, j'ai failli avoir ma Vénus en scorpion ? Non, parce que moi, ma Vénus est un cancer, donc Dieu merci. Donc, c'est les personnes qui vous possèdent, en fait. Que ce soit des hommes ou des femmes, elles vous possèdent, elles ne vous lâchent pas. Pluton, c'est le contrôle. Le scorpion, c'est la possessivité. L'obsession, c'est des meufs qui sont obsessionnelles. C'est vraiment les stalkers. Elles vous suivent. Vous voyez, le personnage principal dans You, lui, c'est sûr que s'il avait sa Vénus, si on pouvait calculer son thème astral, il aurait sa Vénus en scorpion. Parce que quelque part, Beck, dans You, elle aime aussi le fait de se faire contrôler, posséder. Et ça, c'est vraiment un truc de meufs qui ont beaucoup d'énergie scorpionique ou de meufs qui ont leur Vénus en scorpion. C'est des meufs, elles font genre, c'est des victimes. Les Perséphones, là. Je vais en parler dans mon épisode sur les relations plutoniennes. Donc, vraiment, mettez des likes. Je sais que c'est un épisode qui est très anticipé. Mais mettez des likes parce que je ne suis vraiment pas sûr de le sortir. Mais voilà. Mais en tout cas, quand je commencerai à l'enregistrer, je vais en parler. Les deux sont fautifs. Et Perséphone et Pluton. Et Perséphone et Hadès. Parce que quelque part, la Vénus en scorpion, elle n'est pas si innocente que ça. Perséphone, elle n'est pas si innocente que ça. Elle a bien couché avec Adonis alors qu'on lui avait confié la garde de cet enfant. On lui avait quand même confié la garde de cet enfant. Elle a couché avec. Donc, elle n'est pas si pure que ça, votre Perséphone. Donc, toutes les personnes que vous voyez, je sors d'une relation abusive. J'étais vraiment avec un pervers narcissique. C'est que vous aimiez ça. Quelque part, il y avait une part en vous qui aimait ça. Sinon, vous ne seriez pas resté dans cette relation-là. C'est que 1, vous aimiez ça. 2, vous pensiez que vous méritiez ça. Donc, il faut vraiment vous poser des questions par rapport à vous-même. Et je vous encourage à prendre le... On a besoin de guérir sa Vénus. On a besoin de réparer sa Vénus et son Mars aussi. Donc, je vous dirais vraiment de prendre le pack Vénus 1 et le pack Vénus 2. Donc, voilà. Les personnes qui ont leur Vénus en scorpion, c'est vraiment des personnes qui vous donnent toute leur attention. C'est des personnes qui vous donnent tout leur temps, même si au détriment de leur travail, au détriment de leur carrière. Donc, souvent, quand vous êtes dans une relation plutonique, dans une relation plutonienne, dans une relation scorpionique, vous verrez que c'est des relations où vous avez l'impression que le temps n'existe plus. Moi, quand je suis sorti de ma relation... que j'estime être une relation plutonienne, j'avais l'impression que... Enfin, il y avait plus de 3 ans qui s'était écoulé, en fait, dans cette relation-là. Et je n'avais pas eu l'impression qu'il y avait 3 ans qui s'était écoulé, mais je suis resté 3 ans avec cette personne, en fait. Et c'est ça, les relations plutoniennes. C'est ça, les relations avec des personnes qui ont leur Vénus en scorpion ou qui ont beaucoup de scorpions dans leur chat. Voilà. C'est des personnes qui sont très focus dans leur relation amoureuse. Vraiment, c'est des personnes selon leur personnalité. Après, soit c'est un truc qui va vous saouler, donc vous trouverez que cette personne, elle vous colle trop, elle vous protège trop, elle est trop possessive avec vous, elle veut tout contrôler. En plus, les scorpions, très, très, très attention, très attention. C'est là où la Vénus en scorpion, elle est... Je ne vais même pas dire dangereux pour les gens qui savent parler français. La Vénus en scorpion, c'est le moment où elle est létale. Elle est létale. Elle est létale et fatale. C'est-à-dire qu'elle peut vous tuer. Les Vénus en scorpion détestent les secrets. Dites tout. Ne cachez rien. Elles aiment ça, en fait. Elles veulent ça et elles aiment ça. Vous avez subi des attouchements quand vous étiez petit. Vous avez tué quelqu'un. Vous avez braqué une banque. Votre mère, elle vous battait quand vous étiez petit. La Vénus en scorpion, elle aime ça. Parce qu'elle sait que quand elle a touché ça, elle a touché le vrai vous. Elle a touché la vraie partie de vous, en fait. Votre côté divin, mais qui a été distorsionné, en fait. Et je trouve ça vraiment beau. Et c'est pour ça que, bon, à la fin de la journée, moi, je n'allais pas courir vers une personne qui a sa Vénus en scorpion. Parce que c'est des relations qui sont vraiment intenses. Et si vous n'êtes pas prêts, ça ne sert à rien de vous lancer là-dedans. Moi-même, je sors d'une relation plutonique. Je sors d'une relation plutonienne. Donc, je n'ai pas envie de me relancer là-dedans. Mais, voilà. C'est des gens, ils vont toucher du doigt qui vous êtes vraiment. Ils vont prendre le miroir de Vénus et ils vont vous le montrer. Voilà. Tuez un monstre. Tuez un obsédé sexuel. Tuez un menteur. Tuez, je ne sais pas moi, un tueur, un meurtrier. Tuez... Ils vont vraiment vous mettre en face de vos faces les plus sombres. Parce que c'est ça la relation plutonique. Pluton, c'est une ventouse à chiottes, en fait. Que Dieu me pardonne. Parce que les énergies plutoniques, ça reste des énergies divines. Et il faut respecter un petit peu. Mais, pour moi, Pluton, c'est vraiment une ventouse à chiottes. Dans le sens où c'est la ventouse... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas une brosse à chiottes. Parce que ce n'est pas pareil. C'est vraiment une ventouse. Ça va appuyer, ponctionner, 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 ponctionner. Pour que la merde puisse... Tout ce qui bouche, en fait, vos canalisations, puisse remonter à la surface. Donc, c'est une métaphore qui est très crue. Je suis désolé. Mais, c'est pour que vous compreniez bien le rôle de ces énergies-là. Et même plus largement, le rôle des relations plutoniennes. Ce ne sont pas des relations qui sont là pour vous faire vivre le martyr. Après, moi, je pars du principe que quand on vous met dans une relation plutonienne... Généralement, les relations plutoniennes, c'est des relations qui sont karmiques. Donc, quand vous avez une relation karmique, c'est que vous devez réparer quelque chose. Vous devez payer quelque chose. Voilà. Vous avez fait quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, la personne avec qui vous êtes actuellement... Peut-être que dans une vie précédente, elle vous a tout donné. Et vous l'avez trompé. Vous devez payer, en fait. Tout se paye. C'est pour ça que vous continuez à faire vos trucs. A tromper les gens. A leur dire des mensonges. A les manipuler. Tout se paye dans cette vie. Et si vous croyez en l'astrologie. Vous croyez en la réincarnation. Vous croyez au karma. Le karma, il est générationnel. Toujours. Vous récupérez le karma de vos parents qui en eux-mêmes récupérez le karma de leurs parents. Qui en eux-mêmes récupérez le karma de leurs parents. Qui en eux-mêmes récupérez le karma de leurs parents. Qui en eux-mêmes récupérez le karma de leurs parents. Je peux faire un remix avec ça. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc, quelqu'un qui se retrouve dans une relation plutonique. Vous pouvez vous faire passer pour Perséphone. Vous pouvez dire que vous êtes vraiment la Perséphone de la situation. Je suis fragile. Et ce n'est pas ma faute. Je suis pure. J'ai été kidnappée. Bon, certes. Perséphone, elle a été kidnappée. Ça, c'est un fait. Perséphone, elle a été kidnappée. Dans la tradition classique même de la mythologie grecque. Elle a même été violée par Hades. Il a capturé. Il l'a violée. Et elle était pure. Elle était vierge. Voilà, c'est aussi pour ça que Déméter était aussi furieuse. C'est parce qu'elle connaît la pureté de sa fille. Et elle se dit que, quoi, attends, ma fille qui est si pure, si belle, si innocente, elle a été capturée par Hades ? Non. Et elle a, 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 elle a affamé l'humanité entière pour se venger. Affamé l'humanité entière. Tellement que Zeus lui-même a été obligé de trouver, de négocier, en fait, pour que Perséphone puisse remonter sur le linge. Elle a affamé l'humanité alors que c'est la déesse, c'est la mère nourricière. Vous vous rendez compte ? Déméter, c'est la mère nourricière et elle a affamé l'humanité tout entière alors qu'elle aime l'humanité. C'est pour ça qu'elle donne de la moisson, elle fait grandir les plantes et elle permet à tout le monde d'être nourri et de pouvoir manger à sa faim et tout. Mais elle a affamé l'humanité tout entière parce que sa fille qui est la pureté suprême a été capturée et violée par le dieu de la mort. Voilà, c'est ça les relations plutoniennes. Donc en fait, les relations plutoniennes et plus largement Vénus en scorpion, c'est une relation amoureuse qui va bouncer entre les deux extrêmes. Les personnes qui ont Vénus en scorpion, c'est des personnes qui sont très provocantes ou alors qui se retrouvent dans des relations où on les provoque beaucoup. Ça aussi, c'est une marque de Vénus en scorpion, que ce soit chez un homme ou chez une femme. De même que Vénus en balance, les mêmes énergies, on les traduit pour les hommes et les femmes. Je trouve que vous pouvez vraiment prendre tout ce qui s'applique aux femmes et l'appliquer pour les hommes et vice-versa quand on parle de Vénus en scorpion parce que les énergies plutoniennes, elles sont intangibles. Vraiment, elles ne voient pas le genre, elles ne voient pas... Voilà, ce n'est pas des énergies... Pluton, c'est une planète qui est générationnelle, donc ce n'est vraiment pas des énergies genre très fines, genre Mercure, très proche de la Terre, Mercure, Vénus, Mars. Non, Pluton, c'est une planète qui est très éloignée. Donc quand vous avez Vénus en scorpion, c'est vraiment des énergies que vous pouvez appliquer autant aux hommes qu'aux femmes. Donc voilà, c'est des personnes qui sont paranoïaques, c'est des personnes qui sont effrayées, c'est des personnes qui ont peur. Ça, c'est vraiment le dark side... Bon, pour moi, il n'y a que du dark dans Vénus en scorpion. Ah non, il y a peut-être un peu de lumière. Je vais peut-être... Ok, il y a peut-être... Ok, all right. Effectivement, il y a peut-être un peu de lumière, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment 75% de darkness pour 25% de lumière. Excusez-moi, mais... Donc c'est les personnes qui ont du mal à changer d'avis, c'est les personnes qui sont catégoriques dans leurs décisions amoureuses et dans leurs choix amoureux. Je veux un bad boy. Et elles vont aller chercher un bad boy, elles vont souffrir, se faire casser la gueule, se faire tromper dans tous les sens, mais elles auront leurs bad boys, elles l'auront. Il faut dire aussi une chose, la Vénus en scorpion, c'est une Vénus qui veut des émotions profondes, des émotions qui sont réelles. Donc ce n'est pas un hasard si la Vénus en scorpion, elle va chercher un bad boy. Elle va chercher un bad boy parce qu'émotionnellement, elle est profonde, émotionnellement, elle est vraie, émotionnellement, elle est crue et elle veut des émotions qui sont vraies et qui sont crues. Et malheureusement, aujourd'hui, dans une société qui est vénusienne et fake, on doit aller à l'extrême pour avoir des sensations fortes. Et il y a des femmes et des hommes qui sont comme ça, ils veulent des sensations fortes. Donc c'est des hommes qui sont niais, insignifiants, soumis, etc. Mais qui vont aller chercher des femmes qui sont dominantes, violentes et en contrôle et dominatrices et tout. Voilà, c'est ça en fait, Vénus en scorpion. Alors, si les hommes incarnent les énergies vraiment de perséphone et de pureté, c'est ça. Pour les femmes, c'est des femmes qui vont aller chercher, comme je vous dis, le bad boy parce que c'est le bad boy qui va vraiment leur révéler ce côté sauvage avec des émotions fortes. Quoi ? Tu m'as giflé ? Machin. Mais je ne dis rien parce que je sais que le sexe de réconciliation, ça va être le feu et que mon mec bien rangé et qui est gentil avec moi ne pourra jamais me donner ça. Je suis désolé, je dis la vérité, mais il y a trop de femmes comme ça. Il y a trop de meufs comme ça. Vous êtes dans des relations qui sont toxiques, mais vous aimez ça. Vous aimez ça. Et c'est pareil pour les mecs. Vous êtes dans des relations qui sont toxiques, que ce soit avec d'autres mecs ou avec des meufs. Vous restez dans des relations toxiques. Vous savez que la meuf, elle prend votre argent. Vous savez que la meuf, elle se sert de vous. Vous savez qu'elle vous michetonne comme jamais. Mais quand cette meuf-là qui vous domine par l'esprit, elle se donne physiquement à vous, vous savez que vous ne pouvez pas lui dire non. Et vous donnez tout. Et voilà. Je sais que le sexe, il est ouf avec ces meufs-là. Côté meuf, je sais que le sexe, il est ouf avec ces mecs-là. Mais ce n'est pas bon. C'est toxique. C'est le principe même des relations plutoniennes. C'est des relations qui sont toxiques. Et Vénus sans scorpion, je suis désolé, mais c'est un placement de Vénus qui est toxique. Mais, 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 heureusement, il y a un côté positif à tout ça. C'est que c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens, quand ils vous aiment, ils vous aiment vraiment. Et pas l'amour, je t'aime, je t'offre une fleur. Je t'aime, je t'achète une voiture. Je t'aime, je t'achète du chocolat. Je t'aime, je te présente à mes parents. Non. C'est je t'aime, je vais traverser la vie et la mort avec toi. Je t'aime, notre amour, ça va être le symbole du temps et de l'espace, en fait. Je t'aime, même après ma mort, je t'aimerais encore. Et souvent, les relations karmiques, c'est des relations plutoniques, c'est des relations de scorpion. C'est je t'aime. Et en fait, dans ma vie précédente, je t'aimais déjà. Et dans cette vie-là, je vais t'aimer aussi, en fait. Tu n'as pas le choix, je vais t'aimer. Et pour moi, c'est un amour qui, c'est l'amour des dieux, quoi. C'est l'amour qui est infini. C'est l'amour qui transcende la notion de temps et d'espace. C'est l'amour qui va au-delà des générations. C'est l'amour qui va au-delà de la réincarnation. C'est vraiment l'amour. Et c'est là où il y a le côté lumineux et étincelant de cette Vénus. C'est que Pluton et le scorpion, c'est vraiment les énergies de la mort et de la résurrection. Donc, je l'ai expliqué dans la vidéo sur le signe solaire du scorpion. Je vous invite à la réécouter si vous ne la connaissez pas déjà. Mais le scorpion, c'est le seul signe qui a plusieurs phases et plusieurs formes. Le scorpion, c'est le scorpion, l'animal. Ensuite, c'est l'aigle. Pardon, c'est le serpent. Donc, le serpent très prudent, etc. Mais vraiment porté sur la connaissance. Ensuite, c'est l'aigle. L'aigle, il est vraiment porté sur l'observation. Il a transcendé un petit peu sa condition humaine pour s'élever au-dessus de toutes ces choses-là et observer les choses avec l'œil de l'aigle. On dit que l'aigle, c'est le seul qui peut regarder le soleil dans les yeux. Donc, ça, c'est vraiment quand vous rapprochez de votre côté divin, les Vénus en scorpion et les scorpions en général. C'est quand vous devenez l'aigle, vous pouvez regarder le soleil dans les yeux. En fait, vous n'avez peur de rien. L'aigle, il n'a peur de rien, même pas du soleil. Donc, c'est vraiment des énergies puisantes. Et ensuite, l'aigle, il vient à un moment où il prend feu et il brûle en fait. Et quand il renaît de ses cendres, il devient le phénix. Et ça, c'est vraiment, je souhaite ça à tout le monde, la finalité des relations plutoniennes, la finalité des relations toxiques, c'est que vous verrez que votre relation, et là, je suis vraiment désolé, je n'en dirai pas plus parce que le reste, c'est vraiment, vraiment dans le pack Vénus 1 et le pack Vénus 2 et le contenu spécial sur les relations plutoniennes. Donc, c'est vraiment là que j'en dirai plus, mais donc, je n'en dirai pas plus. Mais grosso merdo, vos relations plutoniennes, elles traversent les mêmes phases que le signe du scorpion. Vous commencez en tant que scorpion, donc vous êtes effrayé, et en même temps, vous êtes fasciné. Ensuite, vous êtes dans le serpent, vous êtes dans la prudence et dans la méfiance. Vous ne faites pas trop confiance, vous dites non, c'est une relation, je dois me casser. Après, vous transcendez la matière, donc toutes les difficultés qui sont liées à la matière, vous les transcendez, vous devenez l'aigle dans cette relation-là. La relation, elle devient aigle et vous pouvez regarder le soleil dans les yeux et ensuite, il se passe quelque chose. En général, c'est une expérience qui est violente, très, très violente. En fait, vous mourrez, c'est une expérience qui provoque une mort violente. Pas une mort littérale, mais une mort violente. Par exemple, ça peut être, vous découvrez une tromperie, genre vraiment des trucs spectaculaires. Vous rentrez chez vous et votre femme avec qui vous êtes mariée depuis 10 ans, vous la voyez dans une position hyper humiliante, en train de se faire cracher dessus par un mec qui la gifle et qui la baisse en même temps. Je suis désolé, mais il faut que vous compreniez à quel point c'est violent, en fait. Un truc qui peut vraiment, en vous, créer une mort. Soit la mort de la personne parce que vous allez péter un câble, vous allez buter la meuf et le mec avec, soit en vous, vraiment une mort parce que vous allez être traumatisé, ça va vous marquer. Donc, voilà, c'est une grande tromperie, une catastrophe, un accident de voiture, vraiment des choses qui font que votre couple, il ne sera plus jamais le même. Et là, en fait, vous avez un choix. Soit vous acceptez votre mort, soit vous refusez votre mort et vous vous entêtez. Donc, vous pardonnez la personne, vous lui dites que de toute façon, ce n'est pas grave et machin, je ne sais pas quoi. Et là, vous allez avoir... Là, franchement, même moi qui ai beaucoup d'imagination, je n'arrive pas à puiser dans mon... J'arrive pas à puiser dans... Même moi qui ai beaucoup d'imagination, je n'arrive pas à puiser dans mon imagination pour trouver des exemples, pour vous illustrer à quel point vous allez être dans la merde. Si vous n'acceptez pas votre mort à ce moment-là. Vous allez être dans la merde. Vous allez tomber de tous les étages et même quand vous allez atterrir sur le sol, vous allez traverser le sol et vous allez descendre aux enfers. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez descendre aux enfers et vous allez brûler jusqu'à la dernière cendre et cette cendre-là, elle ne va pas se réincarner. Mais si vous acceptez votre mort, vous allez vous réincarner en phénix et votre relation, elle va vraiment subir le test du temps et elle va vraiment être un témoin et les gens, ils seront admiratifs de cette relation et vraiment, vous allez être continuellement. Peu importe ce qui va arriver après, vous pourrez toujours mourir et renaître indéfiniment. Vous allez atteindre l'amour éternel. Et ça, c'est vraiment ce à quoi Vénus peut aspirer. Il faut savoir que Pluton méprise Vénus parce que Pluton est l'opposé de Vénus. Donc là où Vénus exprime tout ce qui est matériel, tout ce qui est en surface, tout ce qui est beau, tout ce qui est en surface, eh bien Pluton, c'est tout ce qui est sous la surface, tout ce qui est caché, tout ce qui est profondément enfoui. Donc Pluton, il regarde vraiment, Pluton, le dieu, il regarde vraiment Vénus, la déesse avec beaucoup de dédain, beaucoup de mépris parce que voilà, il se dit, ok, meuf, t'es cool, mais c'est quoi en fait ? Moi, je veux plonger en toi, je veux savoir ce qu'il y a au fond de toi. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a qu'en combinant Pluton et les énergies de Vénus qu'on trouve vraiment qui est réellement Vénus. Et Vénus, c'est vraiment le miroir. Ce n'est pas la beauté plastique, la miss, les machins. Vénus, c'est vraiment le miroir. Chaque personne a sa propre version de Vénus. Et Vénus, c'est le miroir. Vénus, c'est vraiment le moment où vous vous dites, waouh, c'est ça l'amour. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est beaucoup trop complexe, mais c'est le moment où vous vous dites, ok, c'est ça la véritable nature de l'amour sur Terre. C'est en tant qu'humain, voici ce que signifie l'énergie de l'amour. Et ça, il n'y a que Pluton qui peut vous permettre de faire ça. Donc, Vénus en scorpion, pour clore un petit peu tout ça, c'est des relations qui sont passionnées, c'est des relations qui sont remplies de désirs. C'est des personnes qui vont vouloir vous faire l'amour. Ils vont faire autant l'amour à votre corps qu'à votre âme. Donc, soyez prêts. C'est intense, c'est délicieux. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir connu. C'est délicieux. Vous n'allez jamais retrouver ça. C'est pour ça que souvent, vous verrez les personnes qui ont des ex, qui ont leur Vénus en scorpion, ils ne pourront jamais se passer de cet ex. Jamais. Ils vont toujours revenir. Jamais. Ils ne pourront jamais connaître quelque chose. C'est vraiment intense. Vous ne pourrez jamais oublier. C'est très émotif pour Vénus. Vénus, elle est déjà très passionnée, sensuelle. Et c'est encore plus émotif pour elle. C'est une Vénus qui va beaucoup pleurer, je vous préviens. C'est des relations où vous avez beaucoup pleuré. C'est des relations qui sont extrêmement importantes pour vous. Même si vous vous remariez et que vous refaites votre vie, vous vous souviendrez toujours de cet amour-là. C'est vraiment l'amour de la jeunesse qui est fougueux, qui... Voilà. Pour moi, Vénus en scorpion, c'est la meuf bien rangée qui a couché avec le bad boy avec lequel elle n'aurait jamais dû coucher et lui a vraiment fait comprendre qui elle était. J'ai envie d'être vulgaire, mais je ne vais pas être vulgaire, mais il lui a vraiment fait voir la bip qu'elle était. Et en fait, elle a compris que c'est une meuf bien rangée, mais en fait, au final, à l'intérieur d'elle-même, c'est une bip. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est que ça, mais en tout cas, elle a ces énergies-là au sein d'elle-même. Et elle n'aurait jamais pu explorer ça avec un mec balance, un mec bien rangé, un mec qui va la traiter avec, entre guillemets, respect. Il a fallu qu'on la traite avec dédain, avec mépris, avec luxure, donc vraiment dans le côté le plus cochon du terme pour qu'elle comprenne qui elle est. C'est ça, Vénus en scorpion. C'est ça, l'essence même de la Vénus en scorpion. Et c'est pareil pour les hommes. Tant que vous ne serez pas tombés sur cette meuf bad bitch, michto, garce, qui va vraiment vous escroquer, elle va prendre votre argent parce que le scorpion, c'est les finances de votre... Le scorpion en astrologie, c'est les finances de votre conjoint, c'est les finances des gens qui sont autour de vous, ce n'est pas vos propres finances. Donc, tant que cette meuf qui est scorpionique et vénusienne, elle ne va pas prendre votre argent, se servir de vous, vous humilier, prendre l'ascendant sur vous, vous posséder vraiment, vous allez vraiment être sa p***, excusez-moi. Et je parle vraiment des mecs hétéros. Là, je ne parle même pas des mecs gays. Donc, les mecs gays, vous ne pouvez même pas imaginer le degré de possession et de... C'est vraiment toxique, mais un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que, autant, les hommes et les femmes, on peut se dire qu'il y a des choses violentes qui se passent, mais si la violence vient de l'homme, demandez-vous à quoi ressemblent des relations scorpioniques et plutoniennes entre deux hommes. C'est vraiment catastrophique. C'est vraiment... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment catastrophique. En tout cas, voilà pour Vénus en scorpion. Je suis désolé, je n'ai pas fini mon idée précédente. Si ça vous intéresse, on continue le débat en commentaire. Vous laissez des likes s'il y a des choses que vous ne connaissiez pas que vous avez apprises. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui va être sur la planète Vénus en Sagittaire. Une très belle Vénus. Mais attention, une Vénus qui est plaisantine, on va dire ça. Plaisantine. En tout cas, voilà pour Vénus en scorpion. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire cet épisode-là. Je vous avoue, que j'aurais pu faire un épisode de deux heures. J'ai tellement de choses à dire sur la Vénus en scorpion. Mais voilà. Donc, merci pour votre écoute. Merci pour tout. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et parce que vous avez écouté jusqu'au bout, je vous donne quand même un bonus. Et le bonus, ça va être les célébrités qui ont leur Vénus en scorpion. Donc, Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton, ça ne m'étonne pas du tout. Bill Gates, Mahatma Gandhi, Vladimir Poutine, Drake, ça ne me donne même pas ce cochon-là, Jay-Z, Jim Morrison, Bruce Lee, Sophie Marceau, Demi Moore, Joaquin Phoenix, a.k.a. Daddy, en plus c'est les scorpions, Ted Bundy, Carla Bruni-Sarkozy, Charles Monson, Matt Damon, Gerard Butler, Katie Holmes, Anna Attaway, Anna Attaway, pardon, Romy Schneider, ça ne m'étonne pas, Jacques Chirac, ça ne m'étonne pas non plus, Winona Ryder, ça ne m'étonne pas non plus, Snoop Dogg, est-ce que vous êtes choqués, Kris Jenner, et je ne suis absolument pas choqué. Moi je pense que Kris Jenner, aujourd'hui, là où elle est, elle aime toujours son mari, même s'il est décédé, même à travers la mort, c'est ça aussi, les Vénus en scorpion, c'est des gens qui ne se remarient pas, en fait, c'est des gens qui ne se remarient pas, même ces gens qui sont tellement loyaux, franchement quand on vous dit, et je suis le lion, donc je testify, je témoigne, on dit souvent que le signe le plus fidèle du Zodiac, c'est le lion, l'aspect le plus fidèle du Zodiac, le signe le plus fidèle du Zodiac, c'est Vénus en scorpion, c'est des gens qui vont vous aimer, mais franchement, leur fidélité, que c'est en amitié, en amour ou en business, parce que Vénus c'est le business, c'est des gens, mais laissez tomber quoi, vous ne trouverez jamais des gens aussi loyaux, ils vont faire de la tôle pour vous, Cardi B, ça ne m'étonne même pas, ils vont faire de la tôle pour vous, ils vont vous suivre, mais vraiment, through sick and sin, vraiment, ils vont sauter dans les flammes pour vous, Gordon Ramsay, Louis Tom Linson, franchement Louis c'est mon bé, franchement quand il veut, Jean-Claude Van Damme, Steven Spielberg, Marie Curie, Denzel Washington, Marie Antoinette, et le numéro complémentaire, Serena Williams, donc voilà un petit peu pour les personnalités connues qui ont leur Vénus en scorpion, c'est vraiment une Vénus qui est très sombre, très sexuelle, très sensible, très attachante aussi, très émotive, donc voilà, donc voilà pour Vénus en scorpion, j'espère que ça vous a plu, et voilà, et moi je vous dis rendez-vous au prochain épisode, pour la Vénus en sagittaire, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –